Le permis de conduire est le document qui autorise une personne de rouler sur la voie publique. Son importance est primordiale. Hélas, la conduite au Congo-Brazzaville en général et à Pointe-Noire en particulier dans le droit certains citoyens, le plus souvent dans les quartiers périphériques, de pratiquer le transport en commun sans détenir ce document important. Antoine Luemba, conducteur, relativise. Quand vous dites que non, les gens qui conduisent n'ont pas de permis, ne sont pas de chauffeur, en temps normal, en ce que je sache, ce ne sont pas de faux chauffeurs, mais normalement, ce sont des chauffeurs amateurs. Et celui qui a un permis, c'est celui qui est certifié. Le permis ne protège jamais le client, le passager. Mais sauf que le permis, il est là comme diplôme pour protéger le chauffeur qui est au volant. Parce que la protection d'un chauffeur au volant, c'est avoir un permis de conduire. Nous, étant syndicalistes, lorsqu'ils arrivent, vous pensez que c'est nous qui acceptons de recevoir ces chauffeurs-là. Mais nous ne pouvons pas faire le travail de la police, ça c'est le travail de la police, en temps normal. Frédie Baddinguila, premier vice-président de la FECITEC, déplore ce manque de responsabilité de certains citoyens qui s'improvisent chauffeurs. Il ne peut conduire un véhicule à caractère commercial que celui qui a trois cachets, que celui qui a ce permis normal. Celui qui n'a pas de permis, nous les appelons Clando. Donc c'est un danger public. Les années passées, nous avions une équipe de poursuite. Aussi, on a tous les parkings et c'est un phénomène à éradiquer. Mais c'est juste, nous le faisons. Nos syndicats aussi ne peuvent pas regarder. On ne peut pas accepter quelqu'un qui est au volant, qui conduit les passagers, qui conduit le véhicule, qui a des passagers et qu'il n'a pas de permis de conduire. C'est aussi le rôle de la police. Vous dites que nous, la police ne se plante pas n'importe quel quartier. Ils sont partout, mais dans les périphériques, ils ne sont pas là. Oui, mais c'est là aussi. Nous avons écrit à l'Assemblée nationale pour le permis de conduire. Les sessions spéciales, très souvent, ils passent aux sessions spéciales, très souvent. Très souvent, les chauffeurs ont des permis. Quand ils passent aux sessions spéciales, ils ont leur permis de conduire. Mais pour leur, tantôt, ils n'en ont pas. Nous devons encore rediscuter avec le directeur de la DIRAT pour qu'il y ait encore des sessions. Parce qu'il y en a beaucoup de plans jurés qui pleurent, qui n'ont pas de permis de conduire, mais qui conduisent. Le regard des régulateurs de chaque formation syndicale devrait reprimer ses conducteurs d'un autre jour dans les parkings ou aires de stationnement et y impliquer l'unité de la circulation pour la sécurité des citoyens.